bonjour Brigitte de Lillipotcolle je vous présente un dernier album que je viens de terminer et il a été réalisé avec une collection issue d'un bloc artémiaux mon essentiel donc j'ai beaucoup aimé ces couleurs de bleu de beige de blanc le thème aussi autour des fleurs et des papillons m'avait bien plu donc voilà donc je me suis lancé j'ai repris la construction de celui que j'avais fait que j'ai appelé cozy christmas qui était aussi avec une collection de chez artémiaux et sur la même construction donc j'ai fait ce modèle donc comme d'habitude mes albums sont faits sur des bases de carton mousse c'est léger et facile à couper voici en ce qui concerne la couverture donc devant vous allez retrouver ici c'est un mot en cercle bois que j'ai gardé avec un côté naturel la couverture est réalisée ici avec un ski vertex c'est le vintage bleu et là un papier tissé fin beige barreau clair et donc tous les papiers Lillipotcolle bien sûr sont adhésifs on retrouve au dos voilà pour la tranche ici j'ai détouré mon essentiel qui est le nom de la collection une petite finition avec un croquet voilà pour cet album la couverture est entièrement réalisée avec des décorations découpées dans la collection de papier donc à ce niveau là ici j'ai détouré aussi un des motifs donc je n'ai pas utilisé de daï ou de tampons différents j'ai aussi acheté la plaque de tampons qui est assortie à la collection ce qui m'a permis de rajouter régulièrement et on va en découvrir tout au long de l'album ces trois motifs donc il ya des poids des rayures et les poids existent en plus petits et on a ici les petites feuilles très discrète que l'on peut mettre un petit peu partout comme celui que vous avez déjà vu donc il est réalisé en trois parties donc il ya une partie à gauche avec un album qui est dans une boîte une partie centrale qui est la plus grande et ici complètement à droite un mini donc je vais vous montrer en premier ce que j'ai fait sur l'album dans la boîte donc on retrouve bien sûr un certain nombre d'étiquettes déjà présente et découpé ou détourer ou dans la petite pochette où il ya les die cuts et puis des petites étiquettes que moi j'ai rajouté avec toujours les petits effets de tampons qui viennent en complément ça c'est du détourage donc ça dans les papiers motifs un certain nombre d'éléments qui sont faciles à détourer voici le mini donc même construction que l'autre celui que j'avais fait dans cosy christmas là j'ai décoré le dos à l'aide des tampons de la planche tampon j'ai inséré ici un morceau du croquet pour faire la languette puisque ce mini est maintenu avec un aimant qu'on retrouve dans la boîte donc voici pour la couverture là j'ai orienté j'ai mis des photos et donc c'est à l'occasion d'un voyage que j'ai fait au portugal et j'ai visité cintra et sa région comme sur le précédent album donc j'ai gardé l'idée du petit trait avec des zigzags qu'on retrouve un petit peu partout dès que c'est possible toujours des petits effets avec des petits groupes de motifs détourer ou des petites étiquettes là c'est le tampon la vie est belle qui existe sur la planche tampon de mon essentiel une petite page uniquement de déco avec les étiquettes des détourages voilà pour le mini donc il se range dans sa boîte pour le grand album du milieu il se ferme avec un scratch et une languette donc j'ai utilisé un papier motif de la collection qui avec des grosses fleurs et papillons et j'ai créé ici un petit élément de décor et on retrouve tout autour donc ce que je disais précédemment le petit trait avec le zigzag je vous laisse découvrir donc là ce sont des mosaïques prise à cintra ici un petit ensemble de décoration à base de tampons et de détourage j'ai rappelé ici aussi les tamponnages qui font partie du kit j'ai re tamponné sur le même papier kraft les fleurs et redétourer que la fleur pour la maticien relief vous voyez on retrouve les petits tampons le doux de ligne très zigzag sur cette partie là donc j'ai bien sûr appelé montrer et refait des éléments de tampons or les tampons comme vous pouvez le voir j'ai gardé uniquement du tamponnage en noir puisque les une partie des dessins de la collection sont en noir donc toujours le même principe donc là sont des vues de cintra petit élément de décor on retrouve les tampons et la dernière partie de ce grand album donc avec des éléments papier pour décorer les espaces sans sans photos et des petits groupes de décors et enfin le petit que vous avez complètement à droite qui lui aussi se ferme avec un scratch on retrouve un morceau du papier avec le trait noir tout autour des petits éléments de décors rajoutés ils s'ouvrent en deux et on va retrouver les ouvertures à droite et à gauche ce sont des dépliants donc les photos sont des photos coupées en deux et en bas de chaque j'ai rajouté un élément de décor et ici il est en haut l'autre élément qui se déplie donc là la photo était plutôt verticale donc l'élément de décor est ici avec un petit rappel du trait du zigzag des petits tampons des petits bouts d'étiquette en haut et en bas et ici donc j'ai récupéré des bouts des papiers qui restaient voyez c'est le petit bout j'avais découpé ici pour aligner mon cercle donc le bout du cercle est arrivé ici et j'ai repris un petit peu de tamponnage pour rappeler le principe du décor voilà pour cet album réalisé avec la collection mon essentiel il se ferme avec un aimant voilà donc si vous avez acheté cette collection ça vous permettra de vous en inspirer et j'espère qu'il vous plaît donc je vous rappelle que vous avez aussi la vidéo de l'autre cosy christmas et vous avez aussi des vidéos qui vous montrent des montages de couverture sur la chaîne youtube de lilly putt colle à bientôt pour un autre album au revoir